Sud Radio Média, les invités du jour. Les invités du jour, ils sont trois, c'est l'événement de l'année, le retour de Plus belle la vie, Plus belle la vie, encore plus belle. Avec nous, Léa François, par ordre d'apparition dans la série, bonjour, Barbara dans la série Plus belle la vie, Jérôme, vous êtes Patrick Neboux, Jérôme Bertin, bonjour, et un petit nouveau, Jérémie Charvet, vous allez incarner un nouveau personnage, un avocat, Ulysse Kepler, une nouvelle famille qui arrive dans Plus belle la vie, donc on est ravis que vous soyez avec nous aujourd'hui, puisque Plus belle la vie revient sur TF1 tout de suite après le journal de 13h. Aujourd'hui, c'est la première. Absolument, bonne année à vous déjà, c'est encore la saison. Merci, bonne année aussi. Voilà, on espère que tout va bien se passer, que ça va être une super année, j'imagine. Racontez-nous peut-être, Léa, oui, on croise les doigts, comment vous avez vécu l'arrêt de Plus belle la vie, la période d'incertitude, et puis les débuts du tournage ? Alors moi, c'était un petit peu particulier, je n'ai pas eu tellement de période d'incertitude, parce que quand on m'a annoncé l'arrêt, je pensais que c'était un arrêt. Voilà, j'ai fait le deuil de cette aventure dans ma tête. Ça a été une aventure incroyable. J'ai tout aimé dans ces 14 années que j'ai passées sur cette série. Mais voilà, on m'a annoncé que c'était la réelle. Pour moi, ça tombait plutôt pas mal, puisque j'ai fini la série enceinte jusqu'aux yeux. Et voilà, deux semaines et demie après la fin du tournage, j'accouchais. Bon, et donc vous aviez eu autre chose dans votre vie. Jérôme, vous, vous l'avez vécu un petit peu différemment, je crois que vous aviez vraiment envie que cette série reprenne. Vous étiez exprimé sur les réseaux. Oui, oui, bien sûr. En fait, c'était un mélange à la fois de fierté d'avoir participé à cette série pendant toutes ces années et d'immense tristesse, parce que moi, je n'avais pas du tout envie que ça s'arrête, tout simplement. Donc forcément, voilà, ça a été une année un peu particulière jusqu'au... Mais à ce moment-là, vous ne vous dites pas que ça peut être une chance d'aller sur d'autres rôles, de changer ? Moi, je l'ai souvent dit, en fait, cette série, c'est ce qui correspond le plus à mes valeurs personnelles. Donc c'est ma plus grande fierté professionnelle d'avoir participé à Plus belle la vie, alors que j'ai fait d'autres trucs très sympas dans ma vie, d'autres séries, des films, etc. Mais Plus belle la vie, voilà, j'aime ce que ça dégage, j'aime le bien que ça a fait aux gens qui la regardent. Donc non, j'avais envie que ça continue. Oui, c'est vraiment une série qui a marqué et qui marque encore les gens. Je vous disais hors antenne, moi, ma mère, ma tante, surtout des femmes, mes filles, moi-même. On a été très accro à Plus belle la vie. Je ne sais plus qui nous en a parlé aussi en disant c'est bien parce qu'on peut... Voilà, c'était une série qui rassemblait un petit peu tout le monde et je pense que tout le monde est très heureux que ça reprenne. C'est une série qui fait du bien. Oui, c'est une série qui fait du bien puis qui a modifié les codes aussi de la série quotidienne en sachant s'adapter à l'actualité à chaque fois. J'ai l'impression qu'elle a même donné le « là ». C'était la série historique française et que moi, par exemple, en tant que spectateur, du coup, on s'attache au personnage. Tous les sujets, on en parlait avec Jérôme juste avant, tous les sujets étaient évoqués sans tabou. Et c'est une chance pour les spectateurs de pouvoir faire évoluer aussi notre manière de penser, de se dire « mais oui, mais ça, on peut en parler en famille aussi ». Et c'est vrai que c'est génial qu'elle est reprise aussi pour ça. Alors, vous, Jérôme, il est vachement bien. Oui, il est bien. Justement, il vient d'arriver. Vous regardiez la série, vous la connaissiez quand on vous a proposé le rôle ? Alors, déjà, la question, c'est qui ne connaît pas Plus belle la vie ? Oui, il y a des gars, il y a des gens. Voilà. Mais évidemment, on a tous... C'est-à-dire que vraiment, comme vous le disiez dans votre entourage, moi, je ne connais pas une personne qui ne connaît pas Plus belle la vie. Par exemple, là, quand je dis à mes potes « mais les gars, j'ai été pris sur Plus belle la vie », ils disent « c'est sérieux ? » C'est genre Plus belle la vie, quoi. Et j'ai dit « oui ». Et du coup, c'est vrai qu'au début, quand j'arrivais, j'étais... Par exemple, j'ai pas mal de scènes avec Léa, donc du coup, je me disais « ah ouais, c'est Barbara » et tout. Nous, on n'a jamais eu de scènes encore. Oui, ça va me dire « avocat, je suis flic ». Oui, ça risque... Vous risquez... Comment ça s'est passé, la reprise ? Vous avez recommencé à tourner en octobre, Léa François. Les décors ne sont plus les mêmes puisque tout a été détruit. Donc, vous tournez dans d'autres décors, des décors naturels ou pas ? Alors, effectivement, on est au même endroit qu'avant, mais plus dans les mêmes décors puisque, comme vous dites, ils ont été détruits. Et puis après, je pense que dans cette nouvelle version, TF1 avait envie de nouveautés. Donc, c'est plutôt pas mal. Ils sont dans le même ADN que ce qu'il y avait avant. Mais c'est nouveau. Pour nous aussi, c'est très agréable d'avoir un nouveau terrain de jeu. On a plein de nouveaux, très beaux décors. J'ai hâte que vous les découvriez. Alors, il y a quoi ici ? On va le découvrir aujourd'hui, mais le bar du Mistral, il existe ou pas ? Il y a quand même un décor qui est resté. On a une grosse nouveauté, c'est le bar du Mistral. Ah oui, toi, tu vas parler, Nico. On a le bar du Mistral qui va être en décor naturel, la place du Mistral. Et ça, ça va être une grosse nouveauté. On tourne beaucoup à Halo. Cette place va desservir plusieurs décors et plusieurs places et lieux importants pour nos personnages. Et donc, c'est un vrai bar qui existe vraiment ? Il n'y a plus d'extérieur qu'avant. Oui, Jérôme ? L'extérieur, oui, mais l'intérieur, non, c'est en studio. Ah, d'accord. Et Jérôme ? C'est un peu plus technique. Mais il y a quand même un décor qui n'a pas été totalement détruit, c'est le commissariat, que vous allez retrouver, modernisé, évidemment. Ce qui peut d'ailleurs, par moment, faire croire que Neboux et Boer sont un peu dépassés par cette modernité. Ce qui va donner lieu à des scènes de comédie très, très drôles. Il est plus de l'époque Gutenberg que de l'époque computer. Merci, Léa. On va lui... Gutenberg, c'est le 17e siècle, là. Merci beaucoup. Vous lui faites passer le message. Il y a l'arrivée d'une cité universitaire, une cité étudiante. Et c'est génial, parce que du coup, il y a aussi toutes les problématiques qui sont traitées, sont parfaites aussi par rapport à l'actualité et par rapport aux nouveaux personnages. En tout cas, on fait beaucoup plus de tournages en extérieur. Donc, on va beaucoup plus voir Marseille, à la fois, évidemment, les images de la ville, mais aussi à l'intérieur d'appartements qui ne sont pas, pour le coup, qui ne sont pas des décors, qui sont des vrais appartements marseillais. Donc, ça, c'est le cas, par exemple, de l'appartement Nebou, qui n'existe plus. Il a été détruit. Et maintenant, en fait, les Nebou vivent avec les Boers. Ah ! Ça, c'est un scoop. Et comment... Justement, comment vous... Comment ça s'intègre dans la fiction ? C'est-à-dire que Roland Marseille, hélas, n'est plus là. Il y a quand même un certain nombre de choses qui ont changé, donc à la fois dans le décor et dans l'histoire. Donc, comment les scénaristes ont réussi à faire le lien pendant cette interruption ? Eh bien, vous le verrez tout à l'heure. Non, mais c'est pas évident. C'est vrai que c'est pas évident. Donc, il y a quelqu'un d'autre qui va tenir le bar du Mistral ? C'est un nouveau départ, cette série. Que ce soit... C'est marrant, parce que c'est vraiment le cas pour les comédiens, les équipes et aussi les personnages. Ça veut dire que chacun a fait des choses différentes pendant cette année off. On était tous très contents de se retrouver et je pense que pendant le premier épisode, on va retrouver l'émotion des comédiens de se retrouver et des personnages aussi. Parce que voilà, on comprend rapidement que pour les Mistraliens, l'année a été éprouvante aussi. Il y a eu un effondrement, plein de choses se sont passées dans leur vie et on sent qu'il y a quand même du lourd dans ce qu'ils ont vécu. Donc, moi, c'est vraiment ça que j'ai ressenti en tournant. C'est l'émotion des comédiens et des personnages qui se met là. On sait que TF1 fonctionne à l'audience et au succès. Est-ce qu'il y a plus de pression que lorsque vous étiez sur France 3 où vous étiez un peu renouvelé chaque année ? Là, est-ce que vous sentez qu'il y a un défi différent par rapport à France 3 ? Est-ce que TF1 vous met la pression ? Je ne sais pas si vous avez vu les journaux d'aujourd'hui. Vous faites la une presque de tous les journaux. C'est très, très attendu quand même le retour de plus belle la vie. Moi, je n'y étais pas, donc il n'y a pas de pression. Alors, Ulysse. Non, mais est-ce qu'il y a une pression particulière, Jérôme, Bertin ? Moi, je ne dirais pas une pression. Oui, alors Léa, Léa François. Non, pardon, je ne parle pas. Moi, je ne trouve pas qu'on nous mette la pression. Je trouve qu'on sent autour de nous qu'il y a une attente plus que de la pression et qu'en tout cas, TF1 a envie de miser sur nous. Donc oui, effectivement, ça met la pression, mais c'est quand même super porteur et super positif. On sent qu'ils mettent effectivement les moyens dans la communication. Dans les épisodes, on a plus de temps qu'avant pour tourner. Vous avez plus d'argent, c'est ça quand on dit qu'il y a plus de moyens ? Non, alors, ce n'est pas la question. Vous voyez, par exemple, il y a une espèce de volonté que dit très bien Léa de nous accompagner. C'est-à-dire que TF1, on a déjà eu le patron de TF1, Rodolphe Bellemère, qui est venu directement sur le tournage, sur le tournage, etc. Donc on sent qu'il... Tendu que t'as le tuner-note, elle n'a jamais bougé ses fesses, c'est ça ? J'ai perdu le son. Je dois être dans un tunnel. Toujours est-il que... Rodolphe Bellemère, lui, il est venu, ça c'est sûr. Moi, je l'ai vu avec toutes ses équipes. Je connais fiant. Et on sent qu'ils y croient. Et donc, moi, je suis comme Léa, je ne le vis pas du tout comme une pression, mais comme un accompagnement, comme un soutien. J'ai l'impression qu'on... Voilà, on donne tout, quoi. Parce qu'on a envie que ça marche, forcément. Ça, c'est très agréable et c'est très porteur. Moi, je ne dis pas du tout avant. On était très soutenus avant aussi. Ce n'est pas du tout la question. Mais là, pour un nouveau départ, une nouvelle version d'une série qui a déjà existé pendant 18 ans, je pense que ce renouveau était super. Donc même si on a toujours été soutenus, là, c'était quand même important. Et puis, c'est très, très, très... Voilà, c'est très platard, je vous dis, de pouvoir sentir que pour ce nouveau départ, on met plein de choses en place, plein de moyens et qu'on a envie que ça marche, quoi. Bien sûr. Et Ulysse, comment vous vous êtes... Et puis, c'est excitant. Oui, pardon. Puis, c'est excitant, oui. Non, je disais, c'est aussi excitant pour les téléspectateurs parce qu'en fait, d'un seul coup, il va y avoir plein de renouveaux. Il va y avoir... Vraiment, moi, quand je suis arrivé sur les décors, je me suis dit « Waouh ! » C'est du gros délire, quoi. Même si vous tourniez depuis des dizaines d'années, ce que disait Laurent, il avait l'impression d'être dans un nouvel écrin, que ça lui donnait des nouvelles sensations. Et donc, du coup, je me dis, mais trop bien, quoi. Et comment vous vous êtes intégré, nouveau personnage, vous arrivez dans une famille, on peut parler de famille, de plus belle la vie. Ah oui, bien sûr. Visiblement, vous avez l'air assez complice avec Jérôme, donc ça a l'air de s'être bien passé, sinon vous ne seriez pas côte à côte. C'est peut-être pour l'interview, c'est peut-être genre en face de l'image. Comment on arrive dans une... Il le pince. Voilà, il le pince. Comment on arrive dans une nouvelle famille, justement, comme ça ? Non, déjà, je suis très fier parce que c'est vrai, comme je vous le disais, c'est de la séricule française et qui plus est, c'est que j'arrive dans une nouvelle famille dans les deux sens puisque j'arrive avec une nouvelle famille en termes de personnages. Je vais avoir une maman, une sœur. On ne peut pas révéler qui c'est parce que c'est vrai que c'est en plus des personnages haut en couleur. Comme ça, ça va donner du suspense à tout le monde. Vous aussi, Gilles. Vous n'en saurez pas plus. Non, on est très bien accueillis. C'est-à-dire qu'il y avait aussi du stress, de l'appréhension parce qu'on a envie de bien faire et c'est-à-dire que ça reste plus belle la vie. Et c'est vrai que petit à petit, je me suis détendu et je me suis vraiment senti accueilli très rapidement. Et je n'ai pas ressenti de bisutage. Au contraire, j'ai senti beaucoup de soutien. Non, mais parce que c'est vrai que sur des séries, ce n'est pas du bisutage, mais ça peut être différent. Et là, vraiment, ils ont une réputation d'être bienveillants dans le travail. Et je peux vraiment le confirmer. C'est-à-dire que pour moi, c'est très agréable humainement et professionnellement d'être là et de me dire à chaque fois, je vais tourner mes épisodes. Et c'est vraiment un bonheur. On va y revenir. Vous savez, ça fait partie de l'ADN, de Plus Belle la Vie. La tradition d'accueil des nouveaux comédiens, on l'a toujours pratiqué. Et nous, on est très heureux d'avoir des nouveaux comédiens parce que ça veut dire aussi des nouvelles histoires pour nous. Et puis là, c'est un nouvel recrut plutôt chouette quand même. On a quand même de chouettes un nouvel recrut. Vous le découvrirez. On va les découvrir. Allez, on va marquer une pause. On se retrouve dans un instant avec vous, avec une partie de l'équipe de Plus Belle la Vie, Barbara, Patrick Nebou, et puis le nouveau personnage, Ulysse, qui sera avec nous. Et vous restez avec nous tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, le supplément média. Allez-y, Jérémy, vous qui avez été chanteur. Vous nous chantez ? Allez-y, chante. Parce que du coup, j'ai une question, ça fait genre... On est vraiment rien, rien, sans menthe, qu'on soit noire, ou blanc. Il ne connaît pas encore les paroles. Il ne connaît pas encore les pérennes. Ça vous donne la pression d'un seul coup. Je me dis, attends, 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 c'est tellement la pression, là. Donc Jérémy, je vais représenter nos intervenants. Nos intervenants, Barbara Evnaud, donc Léa, François est avec nous, Jérôme Bertin, alias Patrick Nebou et Jérémy Charvet, nouveau personnage, qui sera Ulysse Kepler avec sa famille qui arrive et qui débarque dans Plus Belle la Vie. Il voulait nous faire écouter un son. Oui, est-ce que vous vous souvenez de la dernière 30 secondes ou une minute du dernier épisode sur France 3 ? Non. C'était aussi en chanson, vous vous en souvenez, j'imagine, écoutez. C'était un moment incroyable. Avec la voix de Lorrain, avec les oreilles. Et donc forcément, lorsqu'on revoit ces images, parce que j'ai été voir ces images, il y a Marouane dedans. Et donc moi, je voulais savoir, et il devait faire partir de cette aventure, est-ce que vous sentez parfois sa présence ? Est-ce que vous avez pensé à lui quand vous avez repris les premiers jours de tournage ? Jérémy, on rappelle qu'il s'est suicidé après un accident de la route. On a suivi cette dramatique affaire. Et donc effectivement, c'est quelqu'un qui était là aussi depuis le début. Et qui devait être... Des intrigues, qui devait être présente. Et donc qui devait participer. Léa François, vous avez été évidemment très très proche de lui depuis le début. Oui, oui, pardon, ça me coupe un peu. Oui. C'est chique à chaque fois qu'on me dit ça, parce qu'on me pose énormément la question. Est-ce que vous pensez un peu à lui parfois ? Je ne sais pas, ça me semble un peu surréaliste. J'ai l'impression qu'on ne vit pas dans le même monde et je me demande comment on peut poser cette question, pardon. Oui, vous avez raison. Voilà, c'est très compliqué d'en parler. Et cette question me paraît folle. Je vais répondre. On sent que vous êtes émue. Mais parce que, vous savez pourquoi je vous pose cette question ? Parce que parfois, quand on revient sur des endroits où des personnes ne sont plus là, on peut être confronté à certains fantômes et à penser en se disant « Ah, mais c'est vrai. » Oui, mais elle y pense sous le temps, c'est ce qu'elle est en train de dire. Évidemment, on ne pense qu'à ça, j'ai envie de vous dire. Évidemment. Hier encore, on m'a posé cette question, on me dit « Vous pensez un petit peu ? Vous y pensez un petit peu ou pas du tout ? » Oui. Ben, forcément, oui. Évidemment, qu'on ne pense qu'à ça, c'est très très compliqué. Voilà. Et Jérôme aussi, vous avez publié de nombreux messages sur les réseaux. Marouane, il faisait l'unanimité, il fait toujours l'unanimité, on l'aime tous, il est en chacun de nous et on y pense tout le temps. Moi, j'ai ma chambre d'hôtel qui est juste à côté d'une des photos dédicacées qu'il a laissées dans l'hôtel. Il est tout le temps là et c'est difficile aussi pour nous et puis on pense surtout à ses parents parce que c'est deux personnes extraordinaires, Mourad et Martine et voilà, donc tout à eux qu'il faut penser. Oui, c'est des moments, j'imagine, quand on reprend le tournage, évidemment, on ne peut pas ne pas y penser. Vous évoquez... Sachant, Valérie, que la production a communiqué qu'il y aura deux clins d'œil, un à Michel Cordès et un autre à Marouane Bérémy. Oui, on peut aussi penser à Michel Cordès qui a fait partie de l'aventure depuis le début et qui ne sera évidemment plus là. Donc tout à l'heure, on verra un clin d'œil. Vous avez évoqué votre chambre d'hôtel, Jérôme Bertin. Comment on vit quand on tourne Plus belle la vie ? C'est quoi l'avis de comédien de Plus belle la vie, justement ? On se lève tôt. C'est vrai ? Non, mais c'est intéressant parce qu'on n'imagine pas ce que ça représente en termes de boulot. On a l'impression que tout est naturel. Avant d'être comédien, je pensais que c'était un métier de feignant. Pas du tout. C'est un métier de gens qui bossent vraiment de façon très acharnée. On se lève très tôt. On a souvent beaucoup de séquences de scènes à tourner dans la journée. Donc voilà, nous, on est souvent à 7 heures. On est déjà sur notre lieu de travail à se préparer, à se changer, à se faire maquiller et puis à répéter encore les scènes qu'on va jouer. Donc ça, on va les jouer pendant toute la journée. Et souvent, le soir, quand on rentre, on continue de travailler parce qu'il faut continuer de travailler les scènes qu'on aura le lendemain. Vous découvrez les textes combien de temps à l'avance ? À peu près un mois, un mois et demi, je crois, quelque chose comme ça. Ah ouais ? Ah, moi, je pensais que c'était bien mon délai. Non, mais pour autant, moi, je ne peux pas travailler à l'avance parce que du fait de la récurrence du personnage, c'est compliqué pour moi d'anticiper trop. Donc voilà, je préfère travailler tout le dernier moment. Et c'est quelle fréquence, Léa, François, parce qu'on a discuté un petit peu hors antenne, vous vivez à Paris, vous avez fait beaucoup de théâtre. Ça vous permet d'avoir aussi une autre activité, c'est-à-dire le rythme de tournage ? Est-ce qu'il y a un rythme de tournage déjà ? C'est-à-dire, est-ce que vous savez si vous avez tourné une semaine par mois, deux, quinze jours ? Comment ça se passe ? C'est assez variable. Quand on est récurrent, on sait qu'on est quand même à Marseille à peu près toutes les semaines. Maintenant, quand on est dans une intrigue principale, on va tourner cinq jours sur sept. Et puis, quand on est dans une intrigue plus secondaire, ça peut être un, deux, trois jours. C'est très variable. Et on peut supposer que quand on a beaucoup tourné pendant un, deux, trois mois, ça va être plus cool les deux, trois mois d'après. Mais en tout cas, on est nombreux à faire aussi d'autres choses. Et comment vous le gérez avec vos enfants ? Puisque vous êtes maman, comment ça se passe ? Ce n'est pas évident ? Non, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Ce n'est pas évident. C'est même une sacrée organisation. Cette année, j'ai deux tournées de théâtre à la série « Pleuvel la vie » et mes deux enfants. Donc, je ne vous cache pas que mon agenda est très souvent avec moi. Oui. Mais bon, voilà, on y arrive. Et puis, je vais voir aussi au fil du temps comment tout ça va s'organiser parce que c'est nouveau pour moi aussi. Donc, je pense que j'ajusterai des choses en cours d'année. J'imagine que Léa, quand vous êtes au théâtre à Paris et puis vous partez et vous prenez le TGV pour Marseille, est-ce que c'est l'enfer où les gens sont gentils où ils se disent « C'est elle, non, ce n'est pas elle, non, mais je crois que c'est elle. » Et est-ce qu'ils approchent de vous ou pas ? En vrai, les trois quarts du temps, les gens sont extrêmement gentils et bienveillants. Et s'ils nous reconnaissent et qu'ils viennent nous voir, qu'ils nous regardent et qu'ils apprécient la série. Donc, à partir de là, ça va très bien. Chose un peu moins agréable. Je pense que ça nous est tous déjà arrivé de nous faire réveiller par un flash. Bon, ça, c'est un peu moins sympa. On ne peut pas quand les gens viennent nous parler. Mais voilà, ça fait partie du jeu. Et Jérôme, vous, on vous dit quoi quand on vous reconnaît ? Ils arrivent à faire la différence ? Quand je dis la différence entre le personnage et… Ah oui, ils n'ont pas peur d'être arrêtés. Non, moi, je continue de demander les papiers aux gens. Oui, c'est ça. Je fais des interpellations assez régulièrement histoire de travailler le rôle. C'est important. Moi, je suis debout 24 heures sur 24. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Les gens, ils sont contents. Et en ce moment, ils sont particulièrement contents. Ils sont restés. Il y a une attente parce qu'en fait, il y a eu plusieurs fois pendant toute cette année où on a eu des faux départs, des fausses bonnes nouvelles que ça allait reprendre. Donc, il y a un moment, ils commençaient à vraiment douter. et quand il y a eu cette annonce-là, par contre, on a senti immédiatement qu'ils y croyaient et là, il y a une impatience incroyable. nous, on a as, on ne va même pas déjeuner. On attend juste. Ça arrive, ça y est et on est contents d'être là. Est-ce que vous allez tous vous réunir dans le décor pour voir la première minute en direct ou pas tout à l'heure ? Alors, on l'a fait hier parce qu'il y a eu une grosse position à Marseille et c'était assez fou d'ailleurs. Mais oui, je ne sais pas vraiment parce qu'il y en a beaucoup qui sont en tournage aujourd'hui. Mais bon, c'est sûr qu'on débriefera tous ensemble, évidemment. Est-ce que c'est la même équipe que celle qui était sur France 3 ? Vous avez retrouvé les mêmes maquilleuses, costumières, décorateurs et autres ? Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a énormément de gens qu'on a retrouvés, de techniciens, et on a tout de suite senti cet esprit de famille. On était contents de se retrouver parce que ça faisait un an qu'on ne s'était pas vus. Donc, on se prenait dans les bras, il y avait des larmes, il y avait des rires, il y avait des vannes, enfin, il y avait la vie. Même moi, par exemple, qui suis nouveau, en coulisses, ils étaient tous heureux de se retrouver parce que j'étais là le premier jour et du coup, j'assistais à ces retrouvailles et c'était fabuleux parce que du coup, je me suis dit waouh, c'est vraiment quelque chose là. Et Jérémy, vous allez être un méchant ou un gentil ? Parce qu'il y a des personnes qui... Regardez sa tête, il n'y a ni méchant ni gentil. Moi, en tout cas, je vais être un justicier. En tout cas, ma quête principale, c'est la justice et donc du coup, pour certains, je vais être un gentil puisque je vais défendre des causes. Pour certains, je vais être moins gentil parce que justement, je vais avoir des conflits mais qui sont très importants pour ma quête de justice et puis... Mais en tout cas, c'est un personnage riche et qui n'est pas que sourire. Par contre, il faut que tu fasses quelque chose. Quand je veux... Non, mais attends, c'est toi qui viens de me la décrire. Et vous, Barbara, qu'est-ce que vous aimeriez que les auteurs créent pour vous ? Enfin, pour Barbara, je vous ai appelé Barbara, mais pour le rôle de Barbara, Léa François, vous aimeriez... Est-ce que vous aimeriez un délire ou quelque chose ou pas ? Là, franchement, je reviens vraiment vierge de toute envie. J'attends vraiment de voir ce qu'ils vont écrire pour mon personnage. Je sais qu'elle est toujours cuistot dans son restaurant qu'elle a avec Thomas, le mistral. Et la grosse nouveauté pour moi, pour ce retour, c'est qu'elle est maman et qu'on va la découvrir... Voilà, qu'on va t'amener à découvrir son petit garçon au fil du temps dans la série. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me met en joie et je suis très contente de pouvoir jouer. Et le fait que Rebecca Hampton décidait de ne pas revenir, vous l'avez compris ? Alors, en fait, il y a un noyau de comédiens assez gros quand même qui reprend la série. Après, il y en a pendant cette année off qui était déjà partie vers d'autres horizons. Il y en a qui n'ont pas été rappelés tout de suite aussi, mais qui rejoindront peut-être l'aventure un petit peu plus tard parce que c'était impossible aussi qu'on soit tous dans ce redémarrage. Mais voilà, même ceux qui ne sont pas là au départ, ce n'est pas exclu qu'ils puissent revenir plus tard. C'est incroyable quand même. En tout cas, on a tous des nouvelles les uns des autres, ceux qui remplissent et ceux qui ne remplissent pas forcément ou pas tout de suite. Voilà. Mais c'est incroyable. Jérôme, un dernier mot. C'est important ce que dit Léa, c'est-à-dire que nous, on s'appelle toujours, même ceux qui ne tournent pas pour le moment. Et ensuite, en fait, on n'est pas en train de tourner la saison 19 de Plus belle la vie. En fait, c'est une adaptation de cette série. Donc, voilà, il y a de nouveaux personnages et tout ça. On ne sait pas ce qui va se passer. Personne ne le sait. Je pense que même le diffuseur ne sait pas exactement comment ça va se passer. Mais maintenant, et voilà, aujourd'hui, on va avoir déjà une première indication. Merci à tous les trois. Merci, bienvenue à Jérémy Charvet d'avoir été là. Bonne année à vous. Merci Jérôme Bertin et merci beaucoup Léa François d'avoir été avec nous. On viendra vous voir à Marseille. On fera peut-être une émission là-bas. à tout à l'heure sur TF1. À tout à l'heure sur TF1. C'est tout de suite après le journal de 13h de Marie-Sophie Lacaro. À tout de suite. On vous retrouve les amis et nous, c'est les débats. C'est tout de suite.